C'est tombé là ? Ça y est, deuxième jour à Taïwan. Aujourd'hui on est parti déjà ce matin, là on vient des revenus, on est parti prendre un petit déjeuner comme je dis hier, on a les petits coupons là, c'est les coupons de 70 Taïwanais dollars, donc on a deux par personne, en fait il y a une zone autour de chez nous, on peut prendre le petit déjeuner là où on veut, donc c'est assez pratique. Et on a pris un, c'était vraiment pas mal, mais ce qui était marrant, je crois, ils se sont trompés sur nos plats, hein Lauriane ? Genre ils ont... Ah l'arrivée, je vais vous expliquer, mais en gros, ils nous ont donné des plats, et c'était pas pour nous, je crois, et à un moment le mec il nous regarde en moi de, mais attends, mais ils ont mangé, nous on l'a mangé tu vois, mais en vrai c'était bon, c'était trop fat. Alors le dernier truc que je vous montre là, c'est le truc qu'on a eu en plus, et c'est normalement pour des coréens, et on l'a eu, et bah attendu Berenne va dire la suite. Ah mais c'était marrant en vrai, parce que du coup, moi je sais lire le mandarin, je sais le parler aussi, mais j'aime bien parler en anglais pour voir un peu ce que les gens disent derrière notre tour. Du coup là on a commandé deux petits menus, et en vrai ça c'était pas cher, c'était quoi, 4€ en tout ? On avait des petits vouchers. 2€ par personne. 2€ par personne, ouais c'était vraiment pas cher. On a eu une boisson et un plat chacun, et c'est vraiment ça, c'est typique de ce qu'ils mangent en Asie, ils mangent salé d'habitude le matin, genre des brioches, des pancakes salés, des trucs comme ça et tout. C'était bon. Même mon bol de lait de soja, il est salé en fait, avec des petits donuts, des espèces de donuts frits, mais à la chinoise, genre ils sont tout en longueur et tout. Enfin bref, c'était pas mal. Demain on sera un autre. Demain on verra un autre truc. Mais en gros c'était marrant parce que... Moi j'ai expliqué, j'ai expliqué après. On mangeait, on mangeait. Et en fait, le monsieur il arrive, parce que du coup, moi j'étais face au serveur et tout, le monsieur c'est que des vieux, et le monsieur il arrive et il fait comme ça, et moi dans ma tête c'est genre je fais, hein ? On me donne à manger, tu prends. On me donne à manger. Après il me dit, en gros il dit en chinoise, c'est à vous et tout. Et moi je fais comme ça, parce que je savais pas, tu vois, en fait j'ai pas compris. Que genre c'était pas à nous. Moi je pensais, au tout début, je pensais que c'était genre cadeau. J'ai fait, ah c'est gentil, tu vois, parce qu'on était des étrangers et tout, ils nous l'offrent. Et après il s'en va, et là je vois que tout là-bas là, t'as un petit couple de coréans qui commencent à s'agiter, parce qu'eux ils recevaient pas leurs commandes. Et là je dis à Tom, ouais ça se trouve, on a leur bouffe et tout, depuis telle heure ils attendent, alors que le service est pas super vite. Et nous on le mangeait. Et nous le mangeons. Mais nous on est pas au courant, on savait pas. Et à la fin en fait on a vu la patronne, elle commençait à s'agiter, elle disait, ouais mais non tu t'es trompée, t'as décalé toutes les commandes. Et avec Tom j'ai fait, faut qu'on y arrive, faut qu'on se casse. On s'est taré, on s'est tiré. On s'est tiré, ouais. Ouais bref, et là aujourd'hui on va aller visiter, on va visiter quoi ? Euh, le truc des chankei-chèques là, tu sais la... Ah oui, le mémorial. Le mémorial. Et je sais pas trop ce qu'on va faire encore, je pense qu'on va manger aussi après un bon truc à midi, on va rejoindre les potos. Et ce soir on va faire... Ximen-ting ! Comment tu dis ? Ouais. Ximen-ting. Et en fait c'est un... on va manger un net market. Ce soir ? Bah c'est ça le net market, Ximen-ting, c'est un net market. Je sais pas, on va voir, on va voir. J'aime bien ici, dans le métro à Taïwan, c'est super ordonné, les gens ils font la queue. Genre là, là par terre, je vois, tu vois. Ici les gens doivent faire la queue, parce qu'il y a des gens qui sortent de ce côté là, et comme ça, ça permet à tout le monde de... de pouvoir entrer et de sortir sans se cogner et tout. Et les gens respectent surtout. Et les gens respectent, ouais. Et parce qu'il y a une fois, on s'est mis genre devant, et le monsieur l'a fait non 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 non, comme ça il nous poussait et tout. Et on a vu qu'il y avait la queue, on était en mode euh... Ah les gens font la queue ici et tout. On est arrivés au mémorial, comment ça s'appelle ce mémorial ? C'est un truc à Tchèque. Voilà, c'est un truc à Tchèque, à Taipé. Et du coup, on est arrivés avant tout le monde. Et on est à temps, on est heureux, ils vont sortir de la station de métro qui est juste là. Et c'est vraiment bien, parce que c'est vraiment bien à côté après. Ça va, c'est stylé. Dès que tu sors du métro, hop, t'es à l'entrée de la porte du mémorial. Hello ! Hi guys ! Hi ! Hello ! Ça va ? Hello ! Hello ! So pretty everyone ! Hello ! Hello ! Hello ! Alors Robin, tu peux me dire ton setup aujourd'hui ? Alors, moi j'ai un A6500 avec une lens Sony 18-105 F4. Stylé. Kevin, Kevin, c'est quoi ton setup aujourd'hui ? A6000 et 18-50. Stylé. Et Van 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 Van, c'est quoi ton setup aujourd'hui ? Désolé, je ne suis pas de team Sony, donc un Fujifilm. Quoi ? Par contre, j'ai la même lens que Kevin, 18-50. Ah ouais ! Waouh ! Avec ta monture quoi ! pourrait moi-même ? Quand tu vois ce ? Est onions vous dire. C'est une vision. Et hein, Dieu ! Tu你看ais une ouverture. Tipe en plouc, tuיא 401 ? Sous-titrage . Sous-titrage . C'est parti ! Là on galère un peu à trouver un resto parce que comme on est 8, il faut des restos qui accueillent 8 personnes en même temps. Et en plus tous les restos fermes à 14h, là il est 13h déjà on a marché. Et on ne trouve pas Havan, il est fatigué je crois. Mais on va trouver. Sinon au pire il y a toujours cette solution. Havan, je ne sais pas si on croit. Je veux dire que je ne sais pas qui a la caméra. On a fini de manger, c'était bon ça va. Par contre c'est un peu cher je trouvais. On a payé quand même 14€ par pinceau en vrai donc il faut que c'était un peu cher. Et on se pose dans un Starbucks parce qu'il y a un Starbucks freezer aussi qui est archi stylé aussi. C'est en fait un Starbucks qui est collé à l'hôtel résonant ça s'appelle. Très très cher aussi comme un hôtel. Et en termes de prix c'est les mêmes prix. Mais on voulait tester. Et puis Sabrina elle aime beaucoup Starbucks. Donc voilà pour Sabrina. On va faire un massage. On va faire un massage. 50, 50, 50, 50, 50, 50. Ah oui, c'est Sabrina. Bon ce message était comment ? Ce message était trop bien. On est à Shimanping. Et on va aller... On a rejoint Robin et Sabrina qui n'étaient pas là avec nous. Et on va aller trouver un endroit pour manger. Et en même temps il y a plein de trucs à acheter mais on va pas acheter tout de suite. Parce que comme on va faire tout l'île, on va acheter que à la fin je pense. Ouais sinon ça va être trop long. Et là vous avez acheté quoi ? Des trucs chez Innistri ? Innistri, moi j'ai juste acheté une poudre matifiante. Mais le reste ils se sont fait en guirli. Je sais pas comment on dit. Quoi ? Non mais en gros les autres on leur a vendu plein de produits. Ils se sont fait arnaquer ? Non ils se sont pas fait arnaquer. On va dire qu'ils se sont fait gentiment... Manipuler. Manipuler, ouais voilà. On a fini de manger. Il fait... Oh là ! C'était le bus. Il fait un peu froid donc on va essayer de prendre un taxi et voir en même temps le tarif du taxi ici. Et euh... non on a pour euh... Combien de minutes ? Même pas 10 minutes. C'est 10 minutes le taxi contre un taxi quoi. Grave plus facile parce qu'en métro je crois que c'est grave galère. Ah il y a un taxi là-bas ! Ah ! Tout ça ? C'est bon. C'était archi rapide. On a pris je crois 7 minutes pour entrer là. Au lieu de 20-30 minutes. Et on a payé 120. 120 ça fait combien 120 ? Ça fait euh... 3 euros et quelques quoi. 13-4 euros en bas c'est pas cher. Bon on va prendre un truc au 7-Event. Et on va aller dormir. Enfin moi je vais faire le montage. Merci d'avoir regardé ce vlog. Et on se retrouve euh... 3-50 voilà. Et on se retrouve demain pour l'épisode euh... euh... 98 je crois ? Un truc comme ça. Bon bref. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501